Donc, bienvenue tout le monde. Je pense que c'est la première session du Forum IRCAM cette année qui va se dérouler entièrement en français. Je m'appelle Robert Normandeau, je suis professeur à la Faculté de musique à l'Université de Montréal. Et donc, on m'a demandé de m'occuper de cette session. Je le fais avec plaisir. Une des sessions les plus diversifiées, je pense, qu'on a eues au Forum. Ça s'en va dans toutes les directions. C'est extrêmement intéressant. Il y a peut-être des gens qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, je vais juste répéter. Donc, les présentations ont eu lieu en différé. Tout le monde a enregistré ces présentations. Il s'agissait de les regarder depuis deux ou trois semaines. Donc, aujourd'hui, on ne refait pas les présentations, mais je vais demander à chacun des participants d'abord de faire un résumé quand même de leur présentation, de ce qu'ils ont abordé. Je vais essayer de surveiller. Si vous avez des questions, si les gens qui nous écoutent ont des questions, vous pouvez les indiquer dans le chat, le Zoom. Je vais essayer de surveiller ça un peu en même temps. Peut-être qu'on ne sera pas tellement nombreux, donc peut-être aussi qu'il y aura moyen de vous adresser directement en prenant la parole avec les participants. Donc, voilà, on va y aller un tout petit peu à l'improvisation, à la bonne franquette. Donc, peut-être que je commencerai. Il y a eu dans les tables rondes précédentes, il y a eu toutes sortes de formules. Il y a des présentations où les cinq personnes qui présentaient leur résumé un à la suite de l'autre. Et puis sinon, il y a eu d'autres où on discutait au fur et à mesure. Donc, on verra comment ça se passe selon ce qui vous convient. Peut-être qu'on peut discuter au fur et à mesure. Et je vais essayer de garder un oeil sur l'horloge qui passe vite. On a 45 minutes. Donc, peut-être que je commencerai dans l'ordre des présentations. Donc, Denis Beurret, peut-être, tu pourrais nous présenter ce dont tu as parlé et tes sujets de préoccupation en ce moment. Ça a l'air d'être très, très actif en ce moment. Alors, le programme, c'est ce que j'ai présenté. Donc, c'est l'ensemble virtuel. C'est un projet que je développe depuis quelques années à une vitesse, disons, tout à fait peu rapide. Ce sont ce que j'ai peu de temps pour développer ce genre de choses. Et c'est en fait un programme que j'ai fait dans Max qui génère un ensemble de, disons, dans la forme actuelle, c'est un ensemble de jazz. Donc, avec une batterie, une basse, un piano, un vibraphone. Et les quatre instruments réagissent, en fait, analysent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quatre tranches. On peut dire comme quatre tranches d'une table de mixage avec chacun des instruments qui est traitée, en fait, qui analyse un signal audio qui peut être un enregistrement ou une entrée micro. Et puis, l'analyse, à chaque fois, il y a une analyse de la hauteur et de l'intensité des signaux. Et après, ça génère les différents instruments. Et il y a une partie quantification qui permet de dire que chaque instrument joue plutôt des croches, plutôt des noirs, des triolets, etc. Et puis après, il y a toutes sortes de réglages, de conditions qui permettent de faire en sorte que ça sonne plus ou moins, disons, naturel. Et puis, en fait, j'avais choisi de faire ça sous la forme d'un ensemble de jazz parce que je trouve que c'est ce qui est assez compliqué, pas tout à fait le plus compliqué, mais quand même assez compliqué à faire pour qu'il y ait un résultat qui soit assez naturel. Et puis, en plus de ça, ce que je n'ai pas dit, c'est que le piano et le vibraphone jouent les accords, toujours les meilleurs accords possibles en fonction des notes qui sont jouées par les trois mélodies. Donc, en fait, mon idée, ça, je ne l'ai pas tellement dit dans la présentation, en fait, c'est que l'harmonie, c'est la superposition de trois mélodies. Et de temps en temps, il y a des accords qui sont joués, puis c'est les bons accords. Donc, il n'y a pas de gris prédéfinis, il n'y a pas de tonalité prédéfinie. En fait, c'est comme si vous avez trois musiciens, je mets la batterie de côté, mais trois musiciens qui font de l'improvisation libre. Et en tout cas, deux ont une super oreille et puis jouent toujours les bons accords en fonction de ce qui se passe. Voilà, et puis le batteur, lui, peut réagir en même temps, en écoutant, en fait, deux autres musiciens ou bien en écoutant, en jouant sa propre partie, plus éventuellement écouter quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi une certaine interaction. Puis après, il y a toutes sortes de réglages qui peuvent se faire au niveau du tempo, au niveau de la sensibilité de chaque instrument qui peut jouer un maximum de notes, disons, ou bien seulement les notes qui sont les plus fortes ou des choses comme ça. Moi, il y avait une chose dans ta présentation, donc à la fin, tu joues toi-même, en fait, avec trois enregistrements que tu as pris. Donc, Pastorius, je ne me souviens plus, au clavier qui s'était… Et Jarrett. Et Jarrett, c'est ça, oui. Il y a une baleine à bosse aussi qui fait le vibraphone. Mais donc, ça, c'était tout simplement parce que tu n'avais pas la possibilité d'avoir les quatre musiciens avec toi en studio. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, les enregistrements que tu prends viennent de répertoires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, tout à fait. Et puis, ça fonctionne aussi avec des bruits ambiants. En fait, c'est un programme qui pourrait très bien fonctionner comme installation. Quelque part, où on installe deux, trois micros qui prennent l'ambiance, deux, trois ambiances différentes. Et puis, ça va générer de la musique. Quand j'avais fait la présentation il y a trois ans, quelque chose comme ça, à l'ICAM, mon programme n'était pas au point quand je suis allé présenter. Je m'en suis rendu compte dans le train, dans le TGV. Et puis, en fait, j'ai fait des essais. Puis, j'utilisais, en fait, le son qu'il y avait dans le TGV pour générer de la musique. Puis, ça marchait très bien, quoi. Les événements, les gens qui parlent, qui renversent un verre, etc. Tout ça, ça peut donner de la musique grâce à ce programme. Puis ça, je trouvais que c'était assez intéressant, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Est-ce que, non, il n'y a rien dans le chat pour l'instant? J'ai envie de me faire un petit peu l'avocat du diable. Prenez-le pas mal de personnes. J'ai des questions critiques sur les présentations du jour. Mais j'en ai tout le temps, de toute façon. Mais il y a, il y a, c'est, j'imagine que c'est d'une assez grande, c'est d'une très grande complexité. On le voit quand tu nous présentes tous les réglages et tout ça. Il en demeure pas moins que ma question, puis je te laisse répondre très ouvertement. Ma question est la suivante. Est-ce que ça risque pas d'aboutir jusqu'à un certain point à une forme de musique ou de jazz un peu conventionnelle dans la mesure où tout ce qui est généré par le programme est prescrit en quelque sorte? Qu'est-ce que tu entends par prescrit? Dans le sens où, par exemple, tu as des valeurs de notes qui sont des valeurs très précises, des valeurs de notes qu'on connaît. C'est des proches, des noirs, des triolets, etc. Il y a peut-être des ajustements de groove, parce que c'est ça le type de ta présentation, bien sûr. Mais est-ce que, puis pour toute la question des hauteurs, par exemple, qui sont générés, est-ce que, bon, un musicien, par exemple, on pense à Pastorius. Moi, je suis un bassiste de formation, donc je pense à Pastorius qui jouait avec une fretless. C'est sûr qu'il ne jouait pas tout le temps sur les notes du piano, les notes tempérées, donc il y avait des variations, évidemment, etc. Est-ce que tout ça n'est pas un peu gommé par le fait de générer l'ensemble des matériaux sonores dans un programme? Je pose la question très naïvement. En disant qu'un certain nombre d'aspects sont certainement, disons, occultés par mon programme. Mais d'un autre côté, j'ai joué avec plusieurs musiciens en utilisant ce programme. Je l'ai aussi fait tester à des musiciens qui ne connaissaient pas du tout l'informatique musicale. Et puis tous, ou quasiment tous, en tout cas tous ont l'esprit assez ouvert, ont vraiment trippé avec ce programme. Parce qu'en fait, on peut improviser ce qu'on veut. Il va toujours réagir. Il va toujours réagir le mieux que possible. Il est toujours juste. Et puis en fait, il évolue toujours un petit peu. Là, j'ai fait un concert il y a 15 jours, juste maintenant. Et puis, en fait, j'étais seul avec le programme pendant une heure, un peu plus d'une heure. Et puis, je crois que le résultat était assez bien. Bien sûr, les connaisseurs peuvent dire, ce n'est pas des vrais musiciens qui jouent, mais je crois que c'est quand même assez crédible, la manière de réagir des gens. Et puis, pour revenir à ta question, en fait, le genre, comment dire, il y a quand même pas mal de jazz qui est très formaté. On va jouer les mêmes thèmes, etc. Avec le programme-là, on peut jouer les mêmes thèmes, mais simplement, il n'y a pas de grille. On peut jouer. J'ai fait l'essai avec un pianiste. Là, on a joué deux thèmes qui venaient les deux du Real Book parce qu'on voulait voir ce que ça donnait. Les deux thèmes qui n'étaient pas dans la même tonalité, pas au même tempo, etc. Et puis, en fait, le programme, ils sont quelque chose d'intéressant. Donc, je pense que c'est plutôt une ouverture qu'une fermature. Oui, OK. Intéressant. Tout en restant dans un certain cadre. Après, au niveau de la quantification, tout ce qui concerne la division des valeurs de notes, en fait, il est possible aussi de mettre des valeurs un peu plus incongrues, comme des 11, 18e, je ne sais pas trop quoi. Et puis, tous les musiciens, enfin, les pseudo-musiciens, on peut leur faire jouer des polyrhythmies que peu de musiciens arrivera à tenir. Je veux dire, on peut faire jouer la grosse caisse en triple, pas en triple, ce serait un peu salaud, mais en double croche ou en croche et puis le reste de la batterie en triolet ou en quintolet. Et puis, le musicien, enfin, le pseudo-batteur, il tient ça, quoi, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de musiciens. Et puis, on peut mettre des valeurs différentes pour chaque instrument, y compris des valeurs peu usuelles. Et puis, on a des polyrhythmiques qui sont aussi assez intéressantes. En fait, je me suis focalisé sur un pseudo-ensemble de jazz. En fait, on peut faire de la musique beaucoup plus simple, comme de la techno, en changeant simplement les valeurs de quantification et puis les sons des instruments, ou de la musique qui sonnent assez contemporain, en ce sens qu'on n'a plus aucune idée où elle n'aime pas, quoi. Et chaque instrument joue dans des valeurs complètement différentes et puis on arrive à autre chose, quoi. OK. Excellent. Alors, je vais avancer un petit peu. Merci. On pourra revenir s'il y a des questions qui reviennent. Je passerai à Sophie et Émilie. Donc, est-ce que vous voulez prendre la parole, présenter votre projet? Oui, alors, pour présenter, je vais commencer. Alors, Sophie et moi, en fait, je suis trompettiste et Sophie est compositrice et on s'est rencontrées à l'été 2016 lors d'un festival d'été sur la musique contemporaine et puis on a décidé, après cette rencontre, qu'on voulait collaborer ensemble. Donc, un an plus tard, en fait, on a présenté une pièce qui s'intitule « Known Territories » à Toronto dans le cadre de « Dain of Shadows » qui est une série de spectacles portant sur la musique nouvelle et ainsi que la musique de gestes. Et puis, donc, avec Sophie, moi, j'ai beaucoup d'intérêt envers la danse, le mime, le théâtre et c'est quelque chose que j'essaie d'inclure dans mes collaborations et Sophie était aussi très intéressée alors ce qu'on a créé ensemble c'est une pièce pour trompette électronique ainsi que deux danseuses, danseurs dans ce cas-ci, c'était des danseuses. Et puis, donc, nous avons présenté la pièce ça s'est bien passé, Sophie était à l'électronique j'avais, j'ai enregistré moi-même la bande avait notamment certains de mes sons tout ça, une pièce d'environ une quinzaine de minutes et puis est venu le moment où on s'est dit nous aimerions rejouer la pièce mais c'était quand même quelque chose de lourd à transporter dans le sens que avoir toujours des danseurs avec nous ça pouvait être compliqué et donc on s'est posé la question en fait, comment faire pour reconceptualiser une pièce qui est déjà assez complète donc électronique il y avait aussi un peu de visuel dans l'éclairage et des danseuses et moi-même, je bougeais assez beaucoup par exemple, on commence la pièce et je joue sur mon dos donc il y a des choses assez en dehors du cadre plus traditionnel du spectacle donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour tout simplement avoir une pièce maintenant solo, solo trompette solo avec électronique mais qu'est-ce qu'on peut ajouter dans l'éclairage dans l'électronique ainsi que le mouvement de moi-même qu'est-ce qu'on peut ajouter pour rendre la trame de la racie aussi complète donc vraiment avoir une pièce de 15 minutes mais qui en fait une expérience vraiment assez complète au niveau de tous les stimuli le visuel, auditif et de bouger alors Sophie et moi on a eu la chance ça s'est passé aussi à Toronto il y a deux ans d'aller de présenter à une conférence afin d'avoir une ébauche de la nouvelle pièce donc vraiment qu'avec moi puis évidemment bien la COVID a frappé alors tous ces projets-là ce sont un petit peu on doit se le dire c'est quand même une pièce assez vieille c'est-à-dire qu'elle a été créée il y a quatre ans de ça maintenant donc on est maintenant rendu à l'état de collaborer sûrement sur une autre pièce mais ça a été un processus assez intéressant de faire comme surtout une collaboration de compositeurs interprètes c'est pas tous les interprètes qui vont nécessairement plonger autant dans comment faire une expérience complète si je peux dire donc c'est vraiment pour ça que posé que s'est portée notre notre présentation je sais pas Sophie si tu veux ajouter quelque chose de plus ton micro Sophie oui je pense que c'est assez complet je pense qu'une chose que je pourrais rajouter c'est dans le processus dans le fond c'était une réduction qu'on a faite dans le réargement donc dans ce processus-là il fallait penser à comment transposer en quelque sorte l'élément de lumière en élément dont on avait accès donc on avait accès à Émilie qui faisait des mouvements par exemple donc un effet que la lumière apportait comment on pouvait recréer créer cet essence-là avec les mouvements ou même avec la musée par exemple donc voilà j'avais une question à vous poser parce que vous incitez c'est très beau d'ailleurs votre présentation la façon dont vous l'avez filmé tout ça il y a de toute évidence une très grande complicité entre vous dans le travail moi j'avais une question qui est une question qui revient périodiquement dans le milieu de la musique contemporaine et moi-même pour avoir travaillé avec des interprètes je me suis posé la question j'ai donné ma réponse je vais vous laisser répondre de votre côté mais c'est la question de en anglais on dirait l'autorship de la signature de l'oeuvre en fait qui est-ce qui signe l'oeuvre parce que ce que je vois c'est que à toute fin pratique puis vous pourrez me contredire mais j'ai l'impression quand même que cette oeuvre doit beaucoup à la présence d'Émilie Fortin comme trompettiste et que une autre ou un autre trompettiste aurait probablement pas fait la même oeuvre donc il y a quand même une part importante de la signature de l'oeuvre qui vient de l'interprète donc est-ce que est-ce que vous avez réfléchi à ça est-ce que l'oeuvre peut être co-signée par exemple dans le cas d'un travail collaboratif très très étroit comme celui-là je peux peut-être commencer merci premièrement c'est sûr que moi je dois dire en tant qu'interprète je définis mon rôle peut-être d'une façon différente c'est-à-dire que chaque collaboration je souhaite qu'à la base cette pièce-là soit écrite pour Émilie Fortin et non pour trompette je devrais dire donc ce qui est et selon moi je crois que les collaborations ce qui se passe de plus en plus c'est ça qui est intéressant et en disant ça je ne veux pas dire que je ne souhaite que Émilie Fortin puisse jouer cette pièce-là mon but c'est toujours que la pièce ait une durée de vie que soit pérenne donc on travaille toujours ensemble pour même si la pièce est écrite pour moi qu'elle soit facilement qu'elle soit compréhensible qu'elle soit facile d'accès pour d'autres interprètes mais moi je dirais que mon but parce que moi je vois ça c'est vrai que c'est une étroite collaboration mais je dirais que au niveau des notes de la mélodie de tout ça je n'ai pas les compétences pour le faire j'improvise beaucoup donc peut-être certains diront que je fais de la composition en direct tout à fait mais je n'ai pas le savoir et la connaissance d'une personne de Sophie qui a fait un doctorat en composition donc pour moi je vois que ce que j'apporte j'avoue que je le vois comme 50-50 je crois mais au niveau de l'écriture c'est vraiment et de l'électronique c'est des connaissances que je n'ai pas à un point aussi développé que Sophie mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être vraiment différent mais pour moi dans ma pratique c'est ça que j'aime j'adore le mouvement je veux l'inclure donc si quelqu'un veut travailler avec moi je pense que c'est on s'entend que ça se peut qu'il y ait des éléments comme ça que je vais apporter donc pour moi une collaboration se fait vraiment pas quelqu'un écrit une pièce je la regarde elle est finie on la joue pour moi c'est vraiment autre chose et je sais que ça peut c'est pas nécessairement non plus tout le monde qui est à l'aise et puis ce que j'ai trouvé vraiment enrichissant c'est qu'on s'est beaucoup nourri parce que Sophie par exemple qui me demande ben peux-tu jouer de la trompette couché sur ton dos ben c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école c'est pas quelque chose qui ce serait facile de dire ben non non ça se fait juste pas mais ma personnalité fait plus que moi je suis comme attends on va essayer de trouver comment ça se fait puis ensuite on part de là donc c'est ça c'est mon point de vue d'interprète Sophie oui c'est une dure de question c'est vrai que c'est vrai que si on parle de royauté elle a jamais été reperformée par quelqu'un d'autre mais ça serait quelque chose qu'il faudrait qu'on discute parce que je veux dire juste cette présentation là c'est la présentation de Sophie et Émilie parce que comme tu dis Émilie je pense qu'on est 50-50 là-dedans on a parlé de aussi un peu dans notre présentation de faire la pièce au cas où quelqu'un voudrait la refaire ça s'appelait un petit peu à Philip Glass qui a conçu son opéra Einstein Einstein on the beach il travaillait étroitement avec une danseuse donc j'oublie le nom d'entraînement donc s'il y a quelqu'un qui s'en souvient facilement mais pour la la récréation de cette cette opéra là dans le fond elle a été aussi en étroite collaboration durant le processus même si elle ne faisait pas partie de la production comme telle donc je pense que c'est un angle qui est quand même intéressant à considérer mais il y a aussi le fait que donc la pièce présentement a été créée pour Émilie mais je pense que durant le processus j'ai fait très attention de je pense qu'au début je faisais moins attention à ça Émilie je ne sais pas si tu as remarqué mais au début j'essayais de suggérer des mouvements comment les faire exactement j'étais en discussion avec Angela Bloomberg qui est une danseuse contemporaine basée à Toronto qui disait par exemple moi quand je faisais mes chorégraphies si je danse avec quelqu'un si je montre la chorégraphie à quelqu'un on va voir la différence entre les deux danseurs parce que les mouvements que je crée je peux les faire naturellement ils viennent de comment je me sens comment je me déplace quotidiennement donc ce n'est pas nécessairement des mouvements qu'une fois transférés à l'autre personne vont être aussi fait de façon aussi naturelle donc on voit cette différence donc je pense que c'est important que si on recrée la pièce avec quelqu'un d'autre qu'il y ait quand même de l'espace pour que l'autre personne puisse avoir ses propres mouvements ou dans dans les certaines pas limites Lucinda Childs c'est à fait merci mais je pense qu'il faut faut quand même avoir have enough room pour que les autres personnes puissent d'autres pétistes puissent y mettre du leur je pense que c'est la pardon je pense que c'est juste la beauté de faire de créer la nouvelle musique aussi c'est que ce serait vraiment intéressant de voir cette oeuvre là par un autre ou une autre pétiste et de voir comment ça respire en fait cette oeuvre là qui n'est pas fixée qu'on peut juste en avoir bien tout comme des canons de la musique classique on a combien d'enregistrements de la cinquième de Beethoven on peut reconnaître un orchestre avec les caractéristiques donc je pense que ça peut être ça aussi de laisser c'est juste qu'on les joue souvent moins souvent nos oeuvres contemporaines ça prend encore du temps mais c'est ça juste de voir comment ça part de moi mais ça peut aussi évoluer et être propre à quelqu'un d'autre parfait merci beaucoup alors on va passer à Ludovic Landon s'il te plaît bonjour 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 bonsoir ça dépend bonsoir bon déjà merci beaucoup pour vous résumer assez brièvement moi j'ai voulu faire ma présentation autour de mes recherches que je mène autour des sonorités des cloches et surtout à leur portée sociale politique leur aspect cathartique et bon j'ai développé sur la préciation de leur timbre leur tempérament qui parfois on peut deviner une certaine micro tonalité qui est assez imparfaite dans leur dans leur expression et bon les cloches pour moi parler des cloches c'est un peu un prétexte parce que c'est vrai que bon je parle pour moi mais j'avais plus tellement pris l'habitude de les écouter c'est quelque chose qui en Europe et je pense qu'en Montréal également parce qu'il y a quand même pas mal de clochers qui sonnent toujours c'est quelque chose qu'on n'a plus trop l'habitude d'écouter on fait que les entendre la plupart du temps et il se trouve que dans ma pratique artistique en tant qu'artiste plasticien je me suis rendu compte que je faisais beaucoup référence aux cloches sans m'en rendre compte donc pour moi c'est un voilà c'était l'occasion d'aller un peu plus en profondeur d'analyser aussi certaines cloches qui sont considérées comme un peu moches sonnant bizarrement comme des casseroles parce qu'elles ont une tonalité un peu tout croche comme on dit au Québec si je veux dire mais il y a quelque chose de mystérieux parfois dans leur tonalité qui les rend touchantes donc voilà donc pour moi c'est plus une vision d'artiste que j'apporte puisque je ne suis pas chercheur en musicologie et en théorie informatique mais voilà donc un rapport à la consonance à la dissonance qu'est-ce qui fait qu'une cloche sonne de façon harmonieuse voilà je ne sais pas si c'est bien résumé est-ce que est-ce que tu as fait des parce que la fabrication des cloches ça a quand même fait l'objet d'études assez assez à profondément dit c'est quand même un petit peu un mystère une cloche parce que comme tu le dis dans ton exposé il y a donc des composantes des composantes harmoniques en fait et des composantes inharmoniques surtout inharmoniques en fait c'est ce qui fait le plein de particuliers des cloches il y a quand même un savoir-faire dans la fabrication des cloches est-ce qu'on est-ce qu'on connaît des recettes aujourd'hui de fabrication de cloches par exemple si on veut obtenir une cloche parfaitement harmonique est-ce qu'on est capable de faire ça par exemple je vois Jacques qui qui oscille de la tête je sais que la réponse est non mais je veux dire avec les connaissances qu'on a aujourd'hui est-ce qu'on est capable de se rapprocher ou est-ce qu'on ne le veut pas tout simplement il faudrait demander ça à un fondeur après c'est vrai qu'en France il n'en reste que une il y en a quatre ou cinq seulement d'après les fondeurs que j'ai entendus il semblerait quand même assez que c'est devenu de plus en plus exact parce qu'il y a exactement il y a beaucoup de logiciels qui permettent de calculer voilà mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque parce qu'on manipulait énormément de données mais la fonte d'une cloche c'est quelque chose d'assez moins fragile d'ailleurs souvent les fonderies rendent l'événement public quand il y a une fonte de cloche donc c'est vraiment au degré près on veut dire ils préparent leur four c'est comme la pâtisserie finalement on ne sait pas vraiment si on va créer sur le gâteau mais c'est vrai qu'il y a pendant longtemps c'était réservé une sorte d'arcane ou d'alchimie comme ça on projetait aux fondeurs beaucoup d'attributs presque comme des magiciens je vous encourage à voir le film de Tarkovsky André Roubleff si vous ne l'avez pas vu encore c'est une scène magnifique où pendant une scène c'est toute une partie du film qui va pendant une demi-heure on voit une cloche la fabrication d'une cloche en Moyen-Âge c'est quelque chose d'assez incroyable après voilà ce que j'ai pu me rendre compte c'est qu'il y a toute une facette une partie du XIXe siècle où les puristes disent bah voilà en France on a coulé les cloches d'une façon un peu moins heureuse on a prêté aux cloches de Notre-Dame de Paris pendant longtemps avant qu'elles soient remplacées on disait qu'elles ne sonnaient pas bien les puristes disaient ça voilà bon en tout cas c'est pas une science exacte ça dépend de moins en moins je pense ok ben écoute ça l'est de plus en plus je veux dire pardon oui ça l'est de plus en plus j'ai envie de de prendre le flambeau c'est le cas de le dire parce que tu as parlé donc de la fonte des cloches et des températures de fonte etc pour passer le flambeau à Jacques Rémus qui va nous parler de ces de ces thermophones objet absolument fascinant donc si tu veux Jacques nous introduire la présentation alors je vais dire un petit mot sur les cloches mais juste un tout petit mot c'est que à l'heure actuelle les techniques permettent aux fondeurs de gratter les cloches à l'intérieur et de regarder les fréquences mais deuxième point lorsqu'on fait un carillon et qu'on a plusieurs cloches ensemble c'est jamais juste et c'est le fondeur enfin l'accordeur qui fait qu'un carillon par exemple de cinq cloches va sonner juste alors que individuellement elles sont plus ou moins fausses donc c'est un côté complètement mystérieux qui moi me fascine depuis des années bon j'arrête là alors bon tout d'abord je veux vraiment remercier tous les organisateurs l'IRCAM la SAT l'UDM McGill etc d'avoir organisé tout ça parce que c'est assez fabuleux moi je suis accroché à tous les forums depuis le début et j'apprends plein de choses alors je présente mon sujet les thermophones c'est à propos de chaleur et de son j'ai ma communication là c'est de vous parler de mon travail sur une partie qui est sonore parce qu'elles ne sont pas toutes d'une science qui s'appelle la thermo-acoustique bon imaginez des jeux d'orgue dont les tuyaux sont séparés qu'on peut mettre n'importe où individuel ou par deux ou par trois dans l'espace en hauteur dans tout environnement extérieur même et qu'ils ont juste besoin d'être liés par un fil à une console centrale c'est là-dessus que je suis parti pour rêver là-dessus les installations et les concerts que j'ai réalisés avec des thermophones pour être dans le sujet du forum m'ont fait en fait mettre en avant deux choses très particulières la première c'est que lorsqu'on fait jouer un tuyau c'est très puissant ça fait beaucoup de décibels lorsqu'on fait jouer un seul tuyau et qu'on s'en éloigne bon le son est diminué dans ce déloigne un petit peu plus il remonte et si on va encore un peu plus loin il rebaisse et il remonte jusqu'à taper sur les murs c'est une grande onde sinusoidale qui est liée à sa fréquence fondamentale et lorsqu'on est dans une pièce dans un lieu c'est absolument étonnant au niveau spatialisation la deuxième chose c'est que si on met des tuyaux ensemble deux par exemple à la quarte à la quinte à l'octave ou très intéressant presque au même son comme la chaleur fait varier les fréquences on a des battements et ces battements qui se propagent dans l'espace donc qui provoquent une spatialisation d'un second degré donne à la fois des sons qu'on n'entendait pas avant et comme c'est des fréquences qui sont pures c'est à dire qu'on a vous avez peut-être vu sur les sonogrammes que j'ai fait on a juste la fondamentale et pratiquement rien et bien dans les sons graves on entend des infrasons c'est à dire qu'on les entend avec les membranes de la peau des muscles pardon et on a une drôle d'impression voilà c'est l'objet de ma petite communication il y a Pat qui voulait poser une question je lui laisse la parole directement oui merci bonsoir bonjour selon le cas je m'appelle Pat je suis étudiant en électroacoustique ici qu'interprète et compositeur ici à Montréal je suis absolument fasciné par les possibilités des thermophones notamment en termes de création d'oeuvres mixtes pour l'électronique et l'instrumentation acoustique dans lequel la spatialisation des thermophones joue un rôle central mais je suis sûr que ce ne serait pas une surprise mais je n'ai pas eu beaucoup de chance de trouver la documentation pour aider à la construction de thermophones à date alors ma question est en quelque sorte de savoir par où commencer Jacques ton micro est fermé j'ai essayé pendant des années c'est un professeur de l'université de State University de Pelsin-Valier qui m'a dépanné parce que lui il travaillait là-dessus mais sur des tout petits prototypes il m'a envoyé un prototype et à partir de là j'ai développé des tuyaux qui vont de cette distance là à 3 mètres de haut et le problème que je n'ai toujours pas résolu c'est que le secret qu'il y a dedans c'est-à-dire l'échangeur de chaleur qu'on appelle un stack c'est très difficile à construire c'est très dangereux ou ça coûte très cher et ça pète mais je peux donner les recettes si ça t'intéresse pour en faire pour en expérimenter et il y a des petits films qui montrent comment en faire des petits simplement avec simplement même de la laine de verre donc oui il faut correspondre avec moi je donnerai tous les tuyaux pas de problème j'ai dit attention il va t'envoyer la recette de juste ceux qui explosent j'ai eu mon atelier assez particulier mais dans tous mes essais j'ai eu je ne sais pas combien de départ de feu et de comment dire de coupure générale de courant sur l'étage voilà tout va bien tout va bien excellent le temps passe incroyablement vite donc on reviendra si on a du temps à la fin merci je voudrais laisser la parole à Roxane qui est notre dernière présentatrice aujourd'hui bonjour Roxane bonjour tout le monde donc je me présente Roxane Turcotte je suis compositrice de musique électro-acoustique conceptrice sonore clavieriste et tout tout d'abord j'aimerais remercier l'IRCAM les partenaires et tout ce beau monde donc mon oeuvre les oiseaux de Niance moi je m'en vais dans un autre univers complètement c'est une oeuvre mobile immersive interactive et avec l'interaction du public donc en gros évidemment moi je compose toujours avec une prémisse de départ j'ai toujours un thème un sujet c'est vraiment important pour moi et souvent je vais je vais vouloir dire passer un message au niveau social ou bon là en ce qui concerne cette oeuvre là il s'agit de parler beaucoup de ce qui se passe dans le monde et tout ça avec bon mais je ne veux pas m'éterniser sur ça parce que bon dans le fond ça fait référence à l'anthropocène l'ère où l'incidence de l'activité humaine sur l'écosystème demeure très très inquiétante donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de sonorités qui vont représenter ma pensée sur ça et par cette inquiétude là de l'écosystème qui en prend un coup et aussi les oiseaux pourquoi les oiseaux ben dans le fond c'est que j'ai comme analysé un peu le comportement des oiseaux je m'y intéresse énormément et je fais un rapprochement un parallèle avec le comportement des humains et dans le fond c'est je l'ai dit un petit peu dans ma vidéo je suis vraiment partie des fois c'est une phrase un sujet ou une image et je suis vraiment partie d'un événement qui arrive en Indonésie où on va capturer des oiseaux pour un concours de chant et tout ça et là j'ai fait beaucoup de recherches pendant plusieurs années pour trouver des types de sons que je pouvais soit reproduire parce que moi j'utilise des captures sonores mais aussi je vais faire des reproductions électroniques ou avec mes instruments où je vais transformer les sons par après alors les oiseaux ne sont pas nécessairement ils ne vont pas représenter nécessairement un type d'oiseau ou un oiseau qu'on connaît parfois oui parfois non alors il y a toujours comme une dualité entre les deux mais ce qui est important dans mon oeuvre aussi c'est que c'est une oeuvre qui est akousmatique et mixte aussi je veux dire par là qu'il y a des instrumentistes en direct qui jouent j'ai une chorale d'apos évidemment j'ai choisi d'utiliser des apos et en travaillant je vais essayer de faire ça assez rapidement j'ai beaucoup de choses à dire sur ça il y a énormément d'éléments dans mon oeuvre alors en travaillant sur le projet j'ai développé aussi des lignes musicales assez traditionnelles je dirais en m'influençant de la musique de l'Indonésie et où les instrumentistes ont collaboré avec leurs instruments de musique aussi des instruments à percussion des sous-lignes pour représenter aussi l'Indonésie et ainsi de suite alors voilà et la chorale d'apos alors c'est des gens que je suis allée chercher soit musiciens qu'on connaît bien ou non musiciens en fait c'était accessible tout le monde pouvait jouer dans ce truc-là et ils étaient disposés sur la scène pas dans la scène mais dans la salle en fait ils se promenaient tout autour alors ça ça créait une spatialisation mais acoustique je veux dire naturelle contrairement au support parce qu'il y a un support évidemment multi-canal qui lui a été fait à l'aide de spades gris j'ai réalisé la spatialisation avec le programme de Robert Normando que j'ai adoré d'ailleurs qui se travaille très très bien et on peut placer les sons dans l'espace et en tout cas je ne veux pas m'éterniser là-dessus je pense que Robert est mieux placé que moi pour en parler donc j'ai toute fait la spatialisation avec ça et j'ai pu faire bouger les sons et les placer pour créer une ambiance avec mon support multi-canal et en plus mon défi c'était d'intégrer les instruments acoustiques qui n'étaient pas amplifiés en fait j'ai cinq solistes qui eux sont amplifiés puis il y a aussi des instruments inventés j'avais entre autres des petites cabanes que j'ai fabriquées avec des petits haut-parleurs puis des petits mécanismes là et ça c'est les les choristes qui utilisaient ça donc mon défi pour revenir à ça c'était vraiment d'intégrer ces sons-là spatialisés autour du public parce que nous on était au centre et d'arriver à arriver ça avec les sons électroniques les sons sur support c'était pas évident j'avoue parce que évidemment il fallait que je trouve des moments dans ma partition où c'était plus faible au niveau des sons sur support pour faire ressortir les instrumentistes et ainsi de suite alors pour moi c'est un défi c'est le gros sujet de ma pièce c'est vraiment la spatialisation à deux niveaux alors ça a été réalisé en 2019 dans la Satosphère Société des arts technologiques de Montréal dans le Dôme donc 31 canaux 157 haut-parleurs c'est tout un défi et ce que je dois dire aussi c'est que musicalement bon évidemment il y a le jeu de timbre la forme l'incursion d'improvisation et je travaille aussi avec une partition donc les instrumentistes avaient des graphiques à lire parce qu'il y a quelques notes il y a un petit peu de notes de figure de notes traditionnelles mais j'utilise plus des graphiques tout en couleurs j'aime beaucoup le visuel parlant visuel il y a des éléments visuels aussi dans la pièce lumière noire et images fluorescentes c'est très très simple mais ça donnait un résultat quand même intéressant où on voyait dans le dos des instrumentistes présents un oiseau qui a été dessiné par Bobby Breton qui s'est occupé beaucoup de la mise en scène avec François Doyon qui lui a fait l'éclairage et donc en gros c'est ça j'aurais beaucoup de choses à dire mais je pense qu'on avait une minute puis j'ai dépassé pas mal je crois ça nous donne une bonne idée merci parce que donc le fait parce que bon j'imagine que la plupart des gens en tout cas il y a beaucoup de gens ici qui connaissent la Satosphère donc essentiellement c'est un dôme donc qui est installé à l'intérieur du dôme avec le public tout autour etc donc j'imagine que ce genre de dispositif aide énormément justement à l'intégration des différents éléments par opposition à une scène traditionnelle par exemple absolument parce que j'ai installé j'avais vraiment fait un plan puis j'avais installé les musiciens au centre complètement malgré que dans tout le monde ici j'imagine que dans la Satosphère il y a un endroit là où il y a comme un écho très flagrant là où on peut j'ai pensé à un moment donné me servir de ça je dis tiens je vais me servir de ça pour faire quelque chose finalement c'était pas un bon résultat j'ai oublié l'idée donc sur place pour les pratiques on s'est placé autour et avec tous les haut-parleurs puis on a pratiqué à l'Université de Montréal dans le dôme qui est vraiment bien d'ailleurs ça ça a été un plus d'ailleurs je dois remercier qui a participé à ça David Ledoux qui m'a aidé beaucoup là-dedans puis Robert qui m'a laissé la chance d'aller travailler à l'Université de Montréal c'est très intéressant puis ce que je trouve bien aussi de la programmation de la spatialisation c'est qu'on peut travailler chez soi même si on n'a pas on n'a pas 157 haut-parleurs chez soi mais c'est comme un orchestre ça c'est important de le dire on travaille comme un compositeur qui écrit sur sa une partition qui va faire sa partition sur une table de travail et qui pense dans sa tête qui visualise qui entend les sons où ils sont placés et tout ça sur la scène alors c'est un peu le même principe pour la spatialisation on doit vraiment visualiser ce qu'on va entendre évidemment on peut mettre le casque puis mettre la version binaurale pour avoir une idée qui n'est pas nécessairement tout à fait la même chose mais le fait de pratiquer quelque part avant ça nous aide à placer nos sons et faire les corrections nécessaires si les mouvements ne sont pas parfaits comme on voudrait merci beaucoup Jacques tu as une question une minute très court je veux dire j'ai beaucoup apprécié ta présentation Roxane dans les années 70 j'ai fait une pièce de musique pour un spectacle qui s'appelait Ornithophonie en coupant des petits morceaux de bandes et en mixant avec deux révox et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que tu utilises des appos en spécialisation acoustique mélangé avec de l'électro-acoustique et que tout le système que tu as fait présente un univers qui m'a beaucoup beaucoup plu voilà ah ben merci beaucoup voilà je vois que Robert vient d'allumer sa caméra donc j'imagine que c'est le mot de la fin donc merci beaucoup à tous les présentateurs évidemment pour tous les gens qui assistent vous avez les coordonnées je pense de tout le monde dans les documents de l'IRCAM donc si vous voulez les contacter directement continuez les discussions il y a un groupe Slack aussi donc si vous voulez continuer à discuter à travers ce groupe-là vous êtes les bienvenus bien évidemment et puis moi je vous remercie tout le monde de vos présentations et de vos correspondances en direct aujourd'hui et je retourne à Bob pour le reste de la journée merci merci